Les spectateurs sur ABC, c'est Mouazal Alamurkan avec le journal. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Ethiopie, Demacan Makounen, a abordé les préoccupations de la communauté internationale à travers une réunion virtuelle facilitée par le Conseil de l'Atlantique. Demacan a mis en évidence des participants à la réunion virtuelle de laquelle des membres du Congrès américain et des membres du personnel de l'administration de Biden étaient présents sur des questions d'actualité dans le pays et dans la région en général. La réunion a suffisamment abordé plusieurs questions allant de la situation actuelle à Tigray et des questions liées aux efforts d'assistance humanitaire aux allégations de violations et de droits de l'homme et des réfugiés érythréens, y compris le statut du différent frontaleur entre l'Ethiopie et le Soudan. Par ailleurs, les discussions sur la démarcation de la frontière entre l'Ethiopie et le Soudan qui durent depuis de nombreuses années ont été débattues de manière pacifique et durable dans le cadre des forums bilatéraux existants. L'atelier de trois jours a réuni des experts juridiques internationaux et des membres d'une équipe nationale d'experts sur la démarcation des frontières. Selon les informations obtenues du bureau du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, les relations interpersonnelles, l'histoire et les autres relations en multiples facettes entre les deux pays seront encore renforcées. Le porte-parole des Affaires étrangères s'est réuni avec Al Ain Amarik pour discuter de l'évolution des négociations sur le grand barrage de la Renaissance hydrolectrique du récent différent frontaleur entre l'Ethiopie et le Soudan Concernant les différents frontières, l'ambassadeur Dina Moufti a souligné qu'il ne répondrait pas aux besoins inhérents du peuple soudanais. S'adressant à la présidence de la République démocratique du Congo après que l'Afrique du Sud ait quitté sa présidence, actuelle, l'ambassadeur Dina reflète la confiance inébranable de l'Ethiopie dans la négociation menée par l'Union africaine et les principes des solutions africains aux problèmes africains. Il appelle le rôle de l'Ethiopie dans la consolidation de la paix à l'époque où la République démocratique du Congo avait été confrontée dans les années 1960 et a déclaré que les présidents du pied sur la négociation n'affecteraient pas négativement la négociation fondée sur les principes de l'Ethiopie. S'adressant à la présidence de la République démocratique du Congo ont comparu devant le tribunal. La succursale d'un radar du tribunal fédéral de première instance a accordé les 14 jours demandés par la police pour finaliser l'enquête. Sbhat Naga est premier président du TPLF jusqu'au début des années 1980. Abadi Zemou, ancien ambassadeur de l'Ethiopie au Soudan et Salamon Kedani font partie des 9 personnes qui ont comparu devant le tribunal. L'équipe d'enquête du bureau d'enquête criminel de la Commission fédérale de la police a expliqué au tribunal ce qu'elle avait fait jusqu'à sa nomination hier. En conséquence, la police a annoncé qu'elle avait déposé des preuves sur chacun des accusés. La ministre de la Paix, Moufara Kamil, a reçu hier dans son bureau de la délégation de HCR conduite par Filippo Grandi. Le ministre a informé le chef du HCR sur les diverses activités entreprises par l'Ethiopie dans les domaines d'aide humanitaire et des affaires de réfugiés. Les deux ont également discuté des futurs domaines de collaboration selon le ministère de la Paix. L'équipe de HCR est actuelle en visite à Tigray. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Éthiopiens et les personnes d'origine éthiopienne du monde ont toujours un rôle important dans la promotion de la bonne image de l'Ethiopie selon une discussion internationale en ligne tenue hier. La Diaspora Business Week est encore dans la deuxième phase de la campagne Rising Ethiopia pour promouvoir l'Ethiopie auprès des Éthiopiens du monde entier. L'ambassadeur éthiopien au Royaume-Uni, Tafari Melles, a pour sa part déclaré que les valeurs culturelles éthiopiennes et les artefacts historiques dans les entreprises reflètent notre identité et que l'artisan de notre peuple joue un rôle en incitant les étrangers à connaître notre pays. Au cours de la réunion, le ministre d'État du Commerce et à l'Industrie, l'ambassadeur Misgano Araga, a pour sa part déclaré que la diaspora devrait apporter une contribution significative à la croissance économique du pays en achetant des produits du pays. Le directeur général de l'agence éthiopienne de la diaspora, Salam Dawit, a pour sa part déclaré que la participation de la diaspora dans tous les secteurs du pays avait augmenté plus que jamais qu'auparavant. Les fondations Déborah ont signé un protocole d'accord pour rendre une éducation inclusive, équitable, de la qualité, accessible à tout le monde pour créer des opportunités éducatives durables. L'accord a été signé par les hauts fonctionnaires des deux institutions pour leur permettre de travailler ensemble dans le secteur de l'éducation. Selon les informations du ministère de l'Éducation, l'accord se concentra sur la fourniture de la distribution de matériel didactique aux élèves handicapés en montant et soutiendra les droits de l'éducation des enfants handicapés intellectuels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !